j'espère que vous passez un bon début de semaine jusqu'à maintenant j'ai pas beaucoup dormi donc c'est possible que je me mélange dans mes mots et tout ça on va jouer à outer wild ce soir on va faire la suite puis de faire un petit résumé donc la dernière fois c'est ça on avait visité pas mal le village on avait parlé un peu à tout le monde on avait vu le musée puis finalement on a quand même été un petit peu dans les espaces j'avais vu sur rocaille pas mal de choses l'avait joué avec les petites billes on avait vu que le soleil était important et que léviat était importante dessus j'avais tenté de m'arrêter sur léviat justement et puis ça a été un énorme échec j'ai quand même pu m'apercevoir qu'il y avait une plateforme qui tournait autour de léviat moi je m'étais fait bouffer par un petit poisson très sympathique le petit poisson et j'avais été quand même sur cratères sauf que j'avais été du côté du pôle nord j'ai été du côté du pôle sud mais on n'a pas pu j'ai pas pu rentrer à l'intérieur du bâtiment et donc je sais pas vraiment comment faire pour pour continuer voilà on a appris que les nomades étaient à la recherche de l'oeil et qu'ils voulaient mettre en place un traceur oculaire si je me trompe pas et non pas un tracteur justement sur cratères au niveau du pôle sud j'espère que je ne dis pas de bêtises parce que je suis un peu fatiguée du coup l'une des théories que j'ai donc on a appris que les atriens a priori ne sont pas les ancêtres des nomades parce qu'ils n'ont que trois yeux et pas quatre comme les atriens comme là on a appris que les nomades étaient à la recherche de l'oeil je me demande si justement ils ne l'ont pas trouvé et que c'est pas quatrième oeil des atriens et qu'en fait finalement les nomades seraient bien les ancêtres des atriens et il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué c'est que déjà il y a un intrus dans l'univers il y a un intrus dans la galaxie qu'on n'a pas vu dans le musée on n'avait pas vu dans le système et je crois avoir remarqué que cet intrus était lancé de l'espèce de petite plateforme dont je parlais tout à l'heure sur léviat et j'ai vu que l'intrus en fait allait de léviat jusqu'à cratères et du coup je me demande s'il n'y a pas un truc parce que comme ils ont supposé installer le traceur la bidule sur cratères au niveau du pôle sud je me demande s'ils n'ont pas décidé à un moment donné de faire péter le truc enfin j'en sais rien bref voilà c'est les petites théories que j'ai je sais pas à quel point je suis loin ou pas on va vérifier ça. Je lance le jeu, je lance le jeu Vous voyez là il y a la boule là qui vient juste de partir et ça c'est léviat par contre j'ai pas de son c'est moi qui coupe mon son puis après je suis je m'étonne ah c'est bon Nier Automata d'ailleurs j'aimerais bien faire Nier Automata aussi je l'ai pas je l'ai pas joué encore il y a beaucoup de très bons jeux que j'ai pas j'ai pas joué parce que je joue très peu alors je j'ai l'impression que j'ai tout oublié je sais pas du tout si je vais réussir à faire à faire aussi bien que la dernière fois sur la fin sauter cx ouais bon je vais pas me mettre à stresser on va voir il va peut-être y avoir quelques loupés au début mince j'ai j'ai dormi que trois heures cette nuit et j'ai très très peu dormi ces derniers jours alors je m'excuse si je suis un petit peu à l'ouest c'est tout à fait normal c'est que je le suis et ça va être une semaine un peu difficile donc mais je vais je vais rester dans la bonne humeur bah oui en vrai je ne participe presque jamais au chat twitch mais à force de voir des gens tirerine je suis parasité qu'est-ce qui peut t'arriver au pire mourir bah oui oui c'est la seule chose qui peut m'arriver alors oh là là je suis trop contente trop contente de reprendre allez go alors qu'est-ce qu'on va faire en premier je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va ré-atterrir sur art au bois ah j'ai oublié de vous parler une autre théorie que j'ai par rapport au fait qu'on m'entend bien c'est pas trop fort ça va il y a un parasite autour du soleil attendez je suis un peu trop proche du soleil là quand même ah c'est nickel leçon ok cool merci d'avoir répondu du coup pardon on a failli cramer mais tout va bien du coup je disais en fait j'aimerais bien essayer d'aller sur la petite plateforme de j'aimerais bien aller sur sa petite plateforme à lui là à chaque fois j'ai oublié le nom aujourd'hui je sens mais je pense que j'ai pas le skill est-ce qu'on essaierait pas d'aller sur sablière regardez là il y a un truc qui est là dont je parlais tout à l'heure et alors la deuxième enfin l'autre théorie encore que j'ai c'est que pourquoi j'arrive pas à avoir le truc automatique là bon c'est pas grave c'est que le nom de notre planète s'appelle Artebois et on sait que les nomailles ont des bois sur la tête et pas pas les atriens et et du coup je me demande si c'est pas en relation avec ça le fait que ça s'appelle Artebois ok alors attends bon on va arrêter de faire des ça va être compliqué au début mais je vais reprendre vite en main le truc j'ai une théorie moi c'est que tu vas finir aux confins de l'espace oui je suis bien partie pour pour le pilote auto faut cibler le truc déjà bah ouais j'espère que tu vas bien Silicium j'espère que t'as passé un bon week-end euh je suis désolée là j'ai pas beaucoup streamer et je pense que malheureusement cette semaine je vais pas beaucoup pouvoir streamer parce qu'on a une semaine un peu difficile émotionnellement et ça va être ça va être compliqué mais j'espère que ça va aller oui ça va la famille est passé pour Pâques c'était cool oh mais trop bien ah c'est bien alors je vais désactiver à la base je voulais me rapprocher de sa billière toi je te loque je crois que je me suis pris une planète je crois que je me suis pris une planète c'était cratère je pense je pense que je me suis pris cratère oh merde oh nooo attendez je suis en train d'observer ce qui se passe je l'ai pas vu l'intrus je dis l'intrus mais bon c'est la boule de feu oui ça va la famille est passée pour pas je l'ai déjà lu je crois que le point d'exclamation clip du coup ne marche pas faut que je finisse de paramétrer wisebot parce que je sais pas si t'as vu silicium mais en fait mon ma chaîne twitch est vraiment toute récente je viens juste de commencer ça fait quoi ça fait une semaine quoi un peu plus une semaine et demie maintenant ce qui fait que je suis encore au tout début j'ai fait des petites choses mais mais il faut encore que je programme plein plein de plein plein d'affaires plein de machin il y a des trucs des fois qui fonctionnent pas bien donc ça c'est à tre bois j'imagine non ok l'éviat est là j'espère vraiment que je suis pas trop fatigué qu'on va réussir à faire des choses ce soir parce que sinon ce serait frustrant tu sais quoi toi ah bah c'est la rocaille la rocaille on y a déjà été sablière allez c'est parti on va faire sablière heureusement que l'autopilote est là ça serait compliqué je désactive je x je x je x je vais essayer de faire aussi bien que la dernière fois vas-y nique nique oula c'est quoi c'est quoi mais putain c'est trop chiant attendez tant qu'à faire on va essayer de se poser correctement comment je peux faire là je m'éloigne or je vais me rapprocher ah oui 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 d'accord chute 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 x x x x x x x où est-ce qu'on s'en va là je sais pas je vais oh putain bon après tout on a atterri non je sais pas à quel point c'est une mauvaise idée là ce que je suis en train de faire préparatif de lancement préparatif de lancement propulsion autour du réacteur dorsal on avait pas ça la dernière fois si mode traduction automatique suspendre le temps traduction suspendre le temps journal de bord suspendre le temps dialogue activez la propulsion réacteur dorsal en appuyant sur une touche manuelle ou à chaque propulsion ascendante automatique je suis pas sûre d'avoir compris on a cassé notre vaisseau ah oui ah mince ouais ça a l'air d'être par là bas à l'extérieur est-ce qu'on peut réparer de l'intérieur non évidemment à quel point c'est une bonne ou une mauvaise idée là de sortir t'inquiète touche pas sauf peut-être les dialogues la propulsion comme ça c'est très bien t'es caté ok j'ai eu peur ok oula bon j'en convient ah et on peut réparer en plus c'est parfait je crois que c'était pas une bonne idée de se mettre là on est bloqués ou comment ça se passe oh putain je comprends rien non j'aurais dû rester à l'extérieur rip in peace non je vais ressortir tant pis rip la fusée rip la fusée attends on recharge le carburant on ne sait jamais oh là là mais je suis où on va vers le soleil là c'est pas grave on sort de toute façon on sait comment ça se termine maintenant on n'est plus des débutants s'il vous plaît est-ce que je peux juste sortir de là waouh oui 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 on continue comme ça nickel parfait et et ouch nous ce qu'on veut surtout c'est découvrir des choses comprendre ah je crois que c'était là où il fallait que j'aille en fait non il y a quand même des choses sur ce côté là de sablière et du coup la petite a vu ses cousins c'est trop bien j'espère que vous avez bien profité et qu'elle a pu manger ses chocolats j'arrête pas de me faire mal ça m'inquiète un peu euh ok oh oui elle a eu du chocolat trop cool allez on va de l'autre côté s'il vous plaît oh bah il y a une autre fusée c'est pas la mienne celle là tout va bien ah mais il y a encore un de nos copains qui est ici Outer Wilds Ventures est-ce que je peux rentrer s'il vous plaît pour m'alimenter un peu en carburant en odeux ça peut être sympa je suis où ? ah ça va ah de l'autre côté il y a regardez regardez oh c'est trop bien ok c'est compliqué salut ben ça alors salut toi j'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors on va dire ça bienvenue sur les sablières j'espère que tu n'as rien contre le sable bon pas particulièrement qu'est-ce que tu fais ici ? Cornet m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles alors me voilà il n'y a pas meilleur endroit dans tout système solaire pour observer les phénomènes astronomiques tu sais le premier décollage s'est passé déjà oh ouais c'était et ceci dit je ne me suis pas crachée sur le premier c'est venu un peu après j'ai pu voir deux supernovas rien qu'aujourd'hui ce qui est un peu étrange d'habitude j'ai de la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une scrute les étoiles avec un peu de chance tu en verras peut-être une toi aussi dis-moi donc qu'est-ce que je peux faire pour toi ? j'ai fait une découverte comment savoir si j'observe une supernova ? ah bonne question qu'est-ce que tu fais ici ? que devrais-je explorer par ici ? est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse ? je crois que oui dans le système scolaire il y a des tracteurs oculaires putain j'ai espéré j'ai espéré que c'était passé crème mais non le scolaire est quand même passé effectivement est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse ? je voulais juste te saluer mais non mais ça fait rire tout le monde ça me fait rire aussi je suis obligée d'en rire sinon on ferait que pleurer tout le temps c'est un peu chiant alors j'hésite j'hésite je vais lui demander que devrais-je explorer par ici pour être honnête avec toi je n'ai pas quitté cette cuvette oh bah super je me débrouille vraiment bien je viens avec le petit guetteur sans vouloir me vanter du coup je prends tous mes clichés depuis mon camp de base ok est-ce que tu as vu cette vieille épave au pôle sud de la sable hier rouge ? ah bah non pas du tout celle qui projette un gros rayon lumineux vers le ciel pas du tout ça va peut-être te surprendre mais elle n'est pas à nous c'est un vaisseau nomaille faut qu'on aille voir ça ? par expérience je sais que lire en live c'est trop dur ouais c'est un peu ça va comme enfin oui oui je suis d'accord mais là je m'habitue à lire les livres pour un petit bébé d'un an alors j'ai des skills maintenant on trouve des ruines nomailles un peu partout sur les sablières mais bizarrement pas un seul campement au village ou village crois-moi s'il y en avait eu un je l'aurais repéré avec mon guetteur donc on trouve des ruines nomailles un peu partout sur les sablières pas un seul campement ou village ah ça c'est intéressant quand même mais du coup ils ont colonisé partout les nomailles c'est pas possible où est-ce qu'ils pourraient bien vivre ? pas à la surface c'est sûr mais la sablière rouge est truffée de grottes alors peut-être que la réponse se trouve sous terre dis-moi donc qu'est-ce que je peux faire pour toi ? et du coup tu fais des streams silicium ? j'ai fait une découverte comment... ouais je vais lui dire ça vas-y je t'écoute Nouria en fait bah si on a fait une découverte non on n'a pas fait de découverte peut-être qu'on n'a pas fait de découverte rien à me dire pour le moment pas de problème si tu fais une découverte dont tu voudrais me parler n'hésite pas surtout je pensais qu'on avait fait une découverte moi alors j'ai une question à te poser ça a l'air d'être un peu notre guide lui comment savoir si j'observe une supernova ? les supernovas ont l'air d'étoiles extrêmement brillantes à l'œil nu mais si tu zooms avec ton onduloscope tu verras qu'il s'agit en fait de gigantesques explosions les très grosses étoiles se changent en supernova lorsqu'elles arrivent en fin de vie c'est pour ça que c'est vraiment étrange d'en observer deux dans la même journée c'est sûr peut-être que certaines de ces étoiles sont bien plus anciennes qu'on le croyait tu as découvert la mâchoire d'un poisson sur son bronze de l'intérieur effectivement mais j'ai aussi découvert qu'ils avaient a priori mis en place un traceur j'ai ondulaire en tête mais non oculaire un traceur oculaire sur cratère je pensais que je sais pas je pensais que c'était intéressant mais apparemment non allez est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse même si je suppose que oui peut-être qu'il va nous apprendre d'autres choses tracteur ondulaire sur cratère c'est pas cratère ouais c'est comment oh oui 7 ou 8 sur une échelle d'un à fatal je dirais mais elle est vraiment magnifique pour l'instant le sable coule depuis la sablière noire jusqu'à la sablière rouge donc là on est sur sablière rouge j'imagine puisque la terre est rouge mais tu savais que ce n'est pas tout le temps le cas on ne sait pas vraiment pourquoi le sable fait des allers-retours entre les sablières mais il s'agit apparemment d'un phénomène naturel oh d'ailleurs ah oui d'accord donc ça veut dire qu'à un moment donné cette planète est remplie de sable et à un autre moment donné c'est l'autre planète qui est remplie de sable ok oh d'ailleurs si tu veux voir un truc intéressant va sur l'autre sablière quand elle aura perdu un peu plus de sable je te promets que ça vaut le détour on m'invite à jouer son of the forest il n'a pas compris j'ai fait une découverte comment savoir si j'observe savernova qu'est-ce que tu fais ici que devrais-je exprimer ah bon on ne lui a pas demandé qu'est-ce qu'il fait ici à la fin on aura une histoire avec tous les mots mais un tout petit peu différent ça n'aura aucun sens mais ça sera rigolo regarde ta map sur crat on a une map oh bon attends je regarde après pour l'instant j'observe les étoiles Cornet a remarqué que nos cartes étaient obsolètes donc je suis là pour les mettre à jour ne le répète pas aux autres mais des fois j'ai l'impression qu'à part moi personne n'a d'intérêt pour les sciences ne le répète pas à Cornet non plus d'ailleurs ça bouleverserait complètement son petit monde pas de problème et bah voilà je voulais juste te saluer on t'a tout demandé fais attention aux chutes de sable d'accord ouais ça a l'air compliqué j'ai dû m'en extirper une ou deux fois et je te promets que ça n'a rien d'amusant oh but I didn't know oh ouais oh oui c'est gravité bon du coup ça n'a aucun sens tout ce que je viens de raconter mais je parlais bien de gravité en disant cratère royal vache donc là l'intrus l'intrus est ici Léviate est là donc l'intrus prend quel chemin est-ce qu'on peut bouger oui on peut bouger ah ok l'intrus prend ce chemin qui n'a absolument pas du tout l'air d'être une trajectoire normale et l'intrus là il se dirige vers quoi c'est quoi ça c'est quoi ça ah ouais d'accord bah faut aller voir ce machin c'est pas grave on a le traducteur portable de notre côté pour nous ce sera cratère interdit de changer qu'est-ce que la normalité pourquoi l'intrus devrait faire comme les autres bravo oh tu as raison eh mais ça continue d'avancer non mais c'est juste pour dire que enfin bon tu m'as comprise mais c'est pour dire que si il n'a pas une trajectoire habituelle c'est que peut-être que ma théorie est bonne je sais pas j'essaie de soutenir ma théorie j'ai oublié de cropper ma caméra du coup attendez je vais non 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 je ferai ça après quand on sera mort parce que j'ai quand même encore envie d'observer là partout allez c'est parti est-ce que vous croyez que je vais mourir non c'est bon tout va bien signal non identifié à proximité est-ce que c'est des mince c'est dommage ça non ça a l'air d'aller ah et puis j'avais pas vu mais on voit mes traces de pas là ça va j'ai encore de l'eau 2 bon le carburant de toute façon on a bien compris que j'étais dead là mon but c'est d'essayer d'en apprendre des choses de toute façon je vais rester ici jusqu'à ce que ça s'arrête ah je crois qu'elle était en train de se remplir je l'ai vu venir celui-là quelle discrimination d'objets astraux je dis pareil à ma compagne ah là je peux pas regarder ma map ok je rangerai quand je serai mort l'audace j'ai que ça sous le coude la pire mort ouais j'avoue mais c'est pas grave parce que ça va j'avais quand même vu pas mal de trucs je pense que la fin n'aurait pas tardé donc bon c'était pas la pire run genre le coup de la planète tout à l'heure c'était un petit peu plus chiant quand même on va pas se mytho ok alors excusez-moi pardonnez-moi mais j'ai quand même envie de vérifier mon truc là ah mais l'intrus t'es déjà là-bas ça bouge pas en direct c'est possible peut-être 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 qu'il faudrait aller sur l'intrus directement essayons d'aller sur l'intrus ou alors j'essayais de retourner sur sa billière j'ai l'impression que tout est beaucoup allez est-ce qu'on se tenterait pas à une petite folie j'ai l'impression que tout est dur elle a pas cropped elle a pas cropped la cam effectivement elle a oublié attends 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 elle a pas cropped la cam la madame je fais X je fais X de ouf je fais que X je fais que ça X mais là pardon mais le skill pardon mais je me choque moi-même attendez je vais cropped la cam est-ce que je peux cropped la cam alt tab hop je cropped la cam ce sera plus agréable hop voilà allez mais j'en reviens pas j'ai failli sortir sans la combinaison ça aurait été dommage quand même truc de ouf on est sur l'Eviat aligner la vitesse faut le faire sur un truc ciblé d'accord j'ai failli mourir salut Gabro bonjour Gabro allez c'était très joli ce que tu ce que tu étais en train de jouer d'ailleurs je n'utilise pas suffisamment l'ondulateur bien te voilà ça fait plaisir de te voir en un seul morceau ce n'est pas une partie de plaisir le premier décollage en solo ah c'était stressant on va pas se mytho bon je ne peux pas te faire flipper mais ces derniers temps je meurs encore et encore je ne sais pas c'est plutôt bizarre ah ah tu l'as senti toi aussi qu'il y avait un truc pas très très normal qui se passait toi aussi ça t'es arrivé de mourir récemment ou ce n'est que moi non moi aussi on est pris dans une boucle temporelle le temps s'est vraiment comporté de façon étrange dernièrement ouais une boucle temporelle explique pas mal de choses c'est bien tu prends ça plutôt bien tu pensais que c'était quoi j'avais compris que c'était une espèce de fluctuation temporelle mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à la forme que le temps pouvait prendre tu vois enfin une boucle me semble logique dans ce cas on va partir sur boucle ça se rapproche dangereusement là non vite on dirait qu'à part toi et moi personne n'a remarqué que le temps fait n'importe quoi j'ai voulu contacter Cornet par radio pour l'interroger de sa mort mais ma question a été prise par une métaphore comment ça se fait que ça s'est bien passé je suis morte qu'est-ce qu'il se passe tu voles tu voles et moi aussi ah mais je veux que ça recommence ah ouais la zénitude du mec c'est clair incroyable mais bon ça doit lui arriver mille fois par jour alors du coup ça t'es déjà arrivé de regarder un cyclone jusqu'à ce que ça en devienne hypnotisant je te jure qu'ils peuvent te faire entrer en trance si tu les fixes tu regardes trop longtemps hein ah lui aussi alors c'est un petit guide maintenant qu'est-ce que tu fais ici quelle partie de léviate devrais-je explorer qu'est-ce qui se passe sur la planète où est ta fusée à plus tard ok qu'est-ce que tu fais ici on va faire ça dans l'ordre est-ce qu'on ne se pose pas tous un peu cette question franchement non je rigole j'explore notre système solaire comme toi mais tu veux que je te dise voyager dans l'espace ça donne vraiment à réfléchir c'est plutôt tranquille par ici enfin en général des fois un cyclone se pointe et soulève ma petite île paradisiaque hors de l'eau et là c'est moins tranquille ah bah on a remarqué du coup d'accord qu'est-ce que tu fais ici euh non déjà fait quelle partie de léviate devrais-je explorer j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser au début de chaque boucle je vois toujours le même plage lumineux dans le ciel doit se passer quelque chose en orbite de cette planète ok donc une explosion serait du coup plutôt assez possible quoi d'autre quoi d'autre tu connais l'île de la statue je l'appelle comme ça vu qu'il s'agit de l'île sur laquelle j'ai trouvé la statue de Nomaï qui lui tu capes ah c'est toi qui avais trouvé la statue est-ce qu'on parle de la même je pense que oui bah non je connais pas j'étais sur la plage de l'île de la statue quand toute cette histoire de statues lumineuses m'est arrivée la plage rêvée pour ce genre de truc je lui donne un bon 7 sur 10 en détente sur l'échelle de Gabro ah ouais c'est vraiment un gars il est c'est ça c'est ça comment c'est son truc quoi d'être zen toute la journée si tu veux si tu veux te rendre là-bas cherche les deux îles reliées par une sorte d'arche naturelle en pierre enfin plus ou moins reliées tu comprendras en les voyant ok mais ça veut dire qu'il va falloir que je reprenne ma fusée ça non qu'est-ce qu'il se passe sur cette planète ah ah ouais je te le fais pas dire bon bah oui c'est clair ah c'était vraiment une question compris bon Léviat est une très grosse planète avec presque que de l'eau jusque là rien de surprenant il y a un courant très fort un peu plus loin sur la surface qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond sérieusement j'ai tout essayé pour traverser ce courant mais sans succès ok mais t'as essayé à la nage ou t'as essayé avec la fusée pour ce qui est des terres j'ai compté en tout 4 îles celle-ci incluse il y a aussi celle avec cette statue nommée que j'ai vue sur la plage tu as vu les cyclones ouais ils sont durs à rater ils emportent ils emportent tout sur leur passage même les îles un petit conseil si tu te fais prendre dans l'un d'entre eux vise plutôt l'eau quand tu retomberas plus de chances de survie je pense que c'est un très bon conseil t'as manqué un petit bout du dialogue perdu à jamais pendant la tempête c'est pour ça que tu comprendras pas tout ce qu'il dit qu'est-ce que t'es en train de me raconter là Joss Composer il me manque il me manque un bout dans la matrice et bah zut où est ta fusée c'est une très bonne question il est quelque part sur cette planète ça c'est sûr enfin à part si un cyclone l'a carrément projeté dans l'espace ce serait assez dingue ça j'espère qu'il ne se qu'il ne se sent pas trop seul oh mais j'ai l'impression que tout à l'heure on était dans l'espace quand on était en train de voler c'était marrant ah oui je l'ai bien posé ma fusée incroyable il dit ça normalement j'ai voulu contacter Cornet par radio pour l'interroger sur ma mort mais ma question a été mais ma question a été prise pour une métaphore même si pardon je oula 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 ah ah bah ça y est ah bah oui oui on est bien dans d'accord ok attends je relis après mais il y a des morceaux qui s'en vont et tout il faut viser l'eau il faut viser l'eau bon ça va ça se passe plutôt pas mal en fait tu récites ça de tête mais attends mais tout ça on a manqué c'est pas possible je peux plus lire là c'est trop loin bon il m'est arrivé la même chose que la statue du musée toi aussi alors les statues nomailles doivent avoir un rapport avec le fait qu'on soit les seuls à avoir conscience de la boucle temporelle donc sans statue qui lui on ne remarque pas la boucle temporelle je pense partir sur cette théorie mais si tu trouves du nouveau concernant les statues ou la boucle tu me le dis d'accord je reste dans le coin attends je vais ah bah ma fusée ah ok non bah là ils me l'ont bien remis ça se trouve je l'avais bien mis mais juste c'était la tempête tout à l'heure qu'il avait qu'il avait bousculé attends je vais essayer d'aller lui reparler alors parce que peut-être qu'on peut avoir la même conversation non ah non probablement pas ah bah non mince bon alors attends je vais te lire alors qu'est-ce que t'as écrit attends mais tout ça il dit ça normalement j'ai voulu contacter Cornet par radio pour l'interroger sur ma mort mais ma question a été prise pour une métaphore même si je lui parle de boucle temporelle Cornet a tout oublié a tout oublié à la boucle suivante mais pourquoi ça peut-être que c'est parce qu'on a eu un échange de regards plutôt intense avec une statue nomaille je revois tous mes souvenirs défiler effectivement chaque fois que je meurs de la même façon que lorsque la statue nomaille sur la plage a ouvert les yeux et posé son regard sur moi donc peut-être que hein donc ce serait l'oeil qui créait ça peut-être je sais pas et j'ai un autre truc bizarre à te raconter chaque fois que je meurs je vois défiler tous mes souvenirs de cette boucle je pense bien que c'est lié à cette grande statue nomaille que j'ai trouvé sur une des autres îles je la regardais et là elle a ouvert les yeux et s'est mise à luire ensuite elle a fait défiler tous mes souvenirs comme si elle avait tout vu avec mes propres yeux un peu comme ça que je vois chaque fois que je meurs il m'est arrivé la même chose avec la statue du musée toi aussi hein alors les statues nomailles doivent avoir un rapport avec le fait qu'on soit les seuls à avoir conscience de la boucle temporelle donc sans statue qui lui on ne remarque pas la boucle temporelle je pense partir sur cette théorie mais si tu trouves du nouveau concernant les statues ou la boucle tu me le dis d'accord je reste dans le coin et même si on en parle à d'autres ils auront tout oublié à la prochaine boucle mais pourquoi ça peut-être que c'est parce qu'on a eu un échange de regards plutôt intense avec une statue nomaille je revois tous mes souvenirs mais ça y est ça j'ai déjà vu je pense partir sur cette théorie là tu me redonnes tout ça désolé du spoil mais ce dialogue finit toujours aux oubliettes à cause de la tornade ok tac c'est pour ça que c'est pas mal de désactiver le passage du temps pendant les dialogues mais c'est la seule utilité du jeu ok bon bah désolé pour cet aparté on a eu une petite coupure avec ce très cher gobra je sais plus comment il s'appelle promis la prochaine fois qu'on y rejoue je serai plus en forme ah un autre campement gabbro voilà gabbro gobra mais gabbro le bro là je suis vraiment mais en pleine dyslexie à 1000% quoi et ça c'est ma fusée j'ai cru que c'était la sienne du coup il y a des chamallows et comme quoi je fais pas je fais pas semblant gabbro gobra c'est alors coucou coucou le bro bon est-ce qu'on y va avec la fusée est-ce qu'on va dans l'eau je retourne dans la fusée ok ouais effectivement ça aurait été dommage quand même qu'on ait pas le le dialogue ça commence très très mal ok ça commence pas très bien voilà il y a une espèce de méga tempête là c'est quoi ça ah non elles sont toutes comme ça qu'est-ce que c'est que ça c'est bizarre ce que je viens de voir littéralement tous les streamers streamers que j'ai vu jouer ont raté ce dialogue ah bon ça veut dire quand même que tu peux t'en t'en t'es patouillée sans quoi en vrai peut-être que je l'aurais devinée toute seule sans avoir ce dialogue ça a l'air d'être une énorme tempête ici elle a l'air plus grosse que les autres alors qu'est-ce qu'on a là waouh ah on peut passer par ici super ou pas ah Sylvain coucou comment tu vas comment ça va à Boston cette planète n'est pas accueillante va dans une autre et selon l'inter l'interstellar la solution c'est l'amour c'est vrai t'as raison bon bah on va on va sauter ça me refait le bug pourquoi je peux pas j'arrive pas à voler mais voyons c'est normal que j'ai l'impression d'être toute engluée là je peux quand même y aller comme ça ça va il fallait que je vais mourir à cause de ce truc rouge ça a l'air d'être un peu empoisonné purée je crois que je c'est fou je j'ai pas l'impression de réussir à utiliser mon mon carburant vraiment genre pardon j'appuie sur R2 il se passe rien peut-être que c'est normal bon bah super bon bah on va y aller avec la fusée j'ai envie d'aller sous l'eau on va y aller avec la fusée ok en tout cas pour l'instant je suis plutôt assez contente de mes skills avec la fusée ça se passe pas si mal tout en douceur bon on n'est pas ah ça y est on a cassé le vaisseau je vais dire on n'est pas à l'abri d'une dinguerie mais nous y voici alors peut-être que là je suis en train de monter t'avoir un truc qui voilà j'en étais sûre qu'il valait pas la peine mais qu'est-ce que c'est que ces bestioles en fait elles sont engluées dans un machin bon et je crois que je vais pas pouvoir retourner à ma fusée parce que j'arrive pas à voler tout simplement alors j'ai envie de dire ah on va essayer de voir peut-être que là on peut remonter par ici non bon et bah saut l'on on va aller voir dans l'eau allons voir dans l'eau oh là là qu'est-ce que je comprends pas pourquoi y'a plus je vais vers le bas et y'a l'eau qui je comprends pas ce qui se passe ah bah j'espère que vous appréciez le stream en ce moment parce que c'est bon j'y retournerai avec la fusée c'est impossible oh là là bon 50% de carburant récent et en plus j'utilise mon carburant j'ai l'impression que ça sert à rien du tout ok et bah et bah wow ah alors qu'est-ce qu'il se passe là nous sommes ah non allez je vais aller là-dedans moi je dois être la seule personne à vouloir aller à l'intérieur du tourbillon allez on y va mais j'y arrive pas je me fête sans arrêt propulsée à l'extérieur j'ai l'impression je veux aller dans le tourbillon s'il vous plaît bon bah allez c'est quoi ça je sors mon ondulateur à des moments opportuns allez allez on va dedans vas-y je veux voir ce qui va se passer vas-y vas-y qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe ok on est on est dans la galaxie ah bah voilà ouais bah c'est bien la planète qui m'empêche d'utiliser mon carburant j'ai l'impression ok donc nous sommes dans la galaxie on a été propulsé finalement ah non j'ai lancé mon guiseur sans faire exprès hé mais en vrai c'est plutôt une bonne idée et il s'est fait propulser lui aussi j'ai l'impression ok bon ça y est on a la jolie musique regardez là on voit l'intérieur est-ce qu'ils sont capables d'entendre la musique du coup pendant ces ces boucles de temps ces boucles temporelles bon ce temps sur l'Eviat n'aura pas été hyper hyper bénéfique ah là-bas regardez c'est de là dont il nous a parlé c'est ces deux îles non j'ai l'impression que c'est ces deux îles là on les voit pas bien mais là je pense que c'est ces deux îles là où il y avait la statue Nomei bon la prochaine fois on fera ça avec la fusée oh wow bon ah là ce moment là c'était cool j'ai bien aimé tout moment dans l'eau c'était horrible ouais ouais t'es pas de schön y Sous-titrage ST' 501